Allez, on s'offre maintenant une petite escapade outre-Atlantique pour aller à la rencontre d'un opticien bien connu des studios d'Hollywood et de ses stars. Voilà, alors à cause de ses beaux yeux, vous allez me dire, peut-être, mais pas que, en tous les cas, c'est ce que va nous expliquer notre correspondant là-bas à Los Angeles, Claude Budin-Juteau. Qu'est-ce que toutes ces stars ont en commun ? Elles portent toutes des lunettes fournies par Russell Campbell. Russell Campbell, c'est le monsieur lunettes d'Hollywood. Dans sa modeste boutique à Pasadena, à l'est de Los Angeles, il s'est spécialisé dans les montures anciennes, devenues impossibles à trouver. Et tout a débuté avec un rêve quand il était gamin. J'ai rêvé qu'un vieil homme avait un bébé sur les genoux et que le bébé attrapa ses lunettes. Et comme j'observais la scène du dessus, j'ai pensé, hé, ses lunettes sont cool. Et le vieil homme a alors dit, tiens, tu peux les avoir. Et c'est ainsi que Russell commencera à collectionner les lunettes anciennes qu'il confiera à des opticiens pour qu'il les vende, jusqu'au jour où un accessoiriste de cinéma qui passait par là dénicha ce qu'il cherchait. Un accessoiriste qui rentrait dans le magasin a découvert mes lunettes et fut très étonné. D'où viennent ces montures ? demanda-t-il. On me mit en contact avec lui et le premier film sur lequel j'ai travaillé s'appelait Tucker. Tucker, l'homme et son rêve, avec Jeff Bridges, c'était le film de Francis Ford Coppola pour lequel Russell fournira une centaine de paires de lunettes des années 40. De là, une carrière était née. Je viens de Detroit, dans le Michigan, où j'ai trouvé de vieux opticiens qui avaient des tas de lunettes invendues et je leur ai demandé, combien vous voulez pour toutes ces paires ? À quoi ils me répondaient généralement ? Ah, ces trucs-là, personne n'en veut. Et j'en achetais une centaine à la fois. Russell est depuis devenu le spécialiste des montures vintage à Hollywood. Il a travaillé avec les plus grandes stars du cinéma et certaines sont devenues ses fidèles clients, comme Johnny Depp, par exemple. Ensemble, nous avons fait Fenêtres secrètes, Rome Express, Public Anomies et Las Vegas Parano. Pas mal de films. Avantage de travailler avec les stars, elles génèrent du business, ne serait-ce que par leurs admirateurs qui veulent les imiter. Johnny Depp décide de porter une certaine paire de lunettes et tout d'un coup, tous ceux qui veulent ressembler à Johnny Depp, que ce soit en Corée, en Chine, au Japon ou en France, veulent acheter les mêmes lunettes. Et comme nous sommes les seuls à pouvoir fournir ce modèle... Dans le film Ant-Man, par exemple, Michael Douglas portait ses lunettes et on a déjà épuisé notre inventaire avec ce modèle. Et la liste continue, comme les lunettes que porte Jimmy Fox dans Django Unchained, par exemple. Pas vraiment des lunettes de l'époque du film, mais Quentin Tarantino aimait le style des montures. Ou encore celle d'Eliott Gould dans Ocean Eleven, celle de Brian Cranston dans Dalton Trumbull, sans compter toutes les autres célébrités avec lesquelles Russell a travaillé. Leonardo DiCaprio dans Aviator et le loup de Wall Street, Kevin Costner dans GFK, ou Brad Pitt dans l'étrange histoire de Benjamin Button. Dans l'étrange histoire de Benjamin Button, plus Brad Pitt vieillit et plus il rajeunit. J'ai dû alors fournir entre 200 et 250 paires de lunettes pour illustrer chaque époque. Et ceci pour tous les figurants et Brad lui-même. 200 à 250 paires de lunettes, qui peuvent valoir entre 200 dollars et 2000 dollars pièce, selon leur ancienneté. Faites le calcul. Pas mal pour quelqu'un qui s'est lancé dans ce métier à la suite d'un rêve de son enfance. Russell Campbell est heureux. Il fait ce qu'il a toujours eu envie de faire. Merci Claude pour toutes ces précisions.